Le chasseur de démons dans sa spécialisation DPS, sa spécialisation dévastation, c'est Ponev à Shadowlands. On retrouve des modifications au niveau de la classe, au niveau des talents, au niveau des talents PVP, on a des modifications sur quasiment chaque ligne de talent. Dans cette vidéo, on va parcourir tout ça point par point, afin que tu sois prêt à savoir à quoi t'attendre pour le chasseur de démons à Shadowlands. C'est parti ! Donc ici, sur cette vidéo, on est sur le serveur bêta, on est sur la bêta, un accès bêta avec un chasseur de démons niveau 50. J'ai viré toutes les pièces azérites, histoire que ce soit à peu près raisonnable. Donc du coup, il n'est quasiment pas ce que fait, pour te donner une idée, parce que des fois, à un moment, tu vas te demander mes capes de hâte ou autre. Là, je suis à 24% de hâte, voilà, donc pas grand-chose, et 92 d'item level, pas grand-chose non plus. Donc dans un premier temps, on a aura d'immolation qui est baselaine, donc qui est disponible à tout le monde. Donc attention par contre, le texte est un petit peu différent. Je vous mets l'ancien texte là-bas, et vous avez le nouveau ici. Donc du coup, 24 secondes de cooldown, fait des dégâts de feu, et ensuite, ça radie autour de vous pour faire des dégâts de feu sur 12 secondes. Bon, ok, jusque-là, assez basique. Génère 20 points de furie, et là est la première différence. Au lieu d'avoir 80 points de furie générés en 10 secondes, on retrouve avec 20 points de furie, point barre. Mais vous n'en faites pas, il y a toujours la possibilité de l'avoir dans les talents, on va revenir vite dessus. En tout cas, ça, c'est disponible de base pour le chasseur de démon. Ensuite, on a des petites modifications qui sont pas mal basées sur le nerf. La métamorphose fait désormais 4 minutes de cooldown, et il y a un petit texte qui est chiant. Le texte est un peu long, donc ils ont retiré la partie ponction. Voilà, donc gagne 25% de hâte, augmente les dégâts des compétences, da 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 da, comme Strike Blade, exactement comme avant. Ils ont retiré la partie ponction, et rajouté une minute de cooldown dessus. En termes de modifications de base au niveau de la classe, on a également une petite modification au niveau de Blur, le CD de base défensif du chasseur de vémon. Pour rappel, c'était cette version-là qui était avant présente sur BFA 8-3. Désormais, on a une minute de cooldown, augmente vos chances d'esquiver de 50%, et réduit les dégâts subis de 20% pendant 10 secondes. On perdait 15%. 15% de pertes, de dégâts réduits sur ce CD défensif. Après, c'est un CD d'une minute, donc c'est questionnable. En tout cas, le sort défensif a été drastiquement diminué, et en plus, vous allez voir un tout petit peu plus loin dans la vidéo, en termes de talent défensif, il y a eu également une petite modification au niveau du talent de chasseur. Par contre, niveau choc, niveau prêt, est-ce que vous êtes prêts ? Attention ! Hop, hop ! La danse de lames. La danse de lames, de base, pareil, il y avait un bout de texte en trop, c'était 100% d'esquive pendant une seconde, ça a été retiré. La danse de lames, désormais, du coup, ne possède plus ce bout de texte là. Alors, cependant, cependant, rassurez-vous quand même, c'est pas la fin du monde, pour les gros joueurs de Mythic+, ou etc. Quand vous faites ça, et que vous êtes transformé, il y a le 10 whip, lui, il a toujours, donc la danse de lames quand vous êtes transformé, a toujours ce bout de texte. Donc par exemple, si vous étiez habitué à aller soak des mécaniques un petit peu particulières en Mythic+, à faire des dodges particuliers, vous gardez un méta, vous gardez le CD de la morphe, vous gardez un rayon, voilà, le rayon qui revient assez vite. Surtout qu'il y a un talent pour faire revenir le rayon, mais on va en parler un petit peu après. Au final, c'est toujours possible d'aller faire ces tricks-là, en PVP c'est toujours possible également, mais ça demandera d'être métamorphosé, donc ça sera un petit peu plus compliqué, mais ça reste possible une fois métamorphosé. Le rayon aqua blanc voit son texte modifié, pour rappel, la version d'avant c'était celle-là. Il n'y a plus les trucs sur la cible principale, et en plus, du coup, il y a un texte un petit peu obscur qui dit que ça fait des dégâts réduits aux cibles secondaires. En gros, l'idée sur Shadowlands, pour l'ensemble des classes, l'ensemble des spécialisations, c'est de dire qu'on ne peut pas tuer 100 mops en un coup, mais qu'on les tue plutôt 5 par 5. Du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, parce que c'était un peu galère de dire, ok, attends ton rayon, il ne touche pas la 6e cible, c'est bizarre, ils ont décidé de faire en sorte que ton rayon, plus il y a de cibles, moins ça va faire de dégâts aux cibles après. Par exemple, si tu as 4 cibles, ça va faire, je ne sais pas, au total 3000 dégâts, si tu rajoutes au total, je ne sais pas, tu rajoutes 2 fois ça, tu as 8 cibles, tu vas seulement être à 3800, 3900 dégâts. En gros, chaque cible en plus va prendre moins de dégâts de la part du rayon, la première en prend plus, et petit à petit, ça en prend moins, ce qui est leur façon d'équilibrer de façon à ce que ça fasse moins de dégâts à tout le monde. Voilà, en gros, pour les modifications de base au niveau de la classe. Alors, il n'y a pas des modifications énormes, c'est principalement des petits nerfs, ça peut être encore amené à être modifié, à la sortie officielle de Shadowland, à d'autres moments comme ça, donc voilà, dans tous les cas, je vous tiendrai juste, il y a des modifications majeures en top commentaire en tout, donc je ferai une petite édition, mais logiquement, ça ne devrait pas trop trop bouger, les développeurs ont dit qu'ils étaient contents avec l'aspect actuel du chasseur de démons, par contre, là où il y a des vraies grosses modifications, c'est là où il va falloir que tu t'accroches, et maintenant, c'est parti pour les modifications au niveau des talons, et là, t'es pas prêt. Là, 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 je sens, je sens que t'es pas prêt. Premier truc, bon, ça on l'a toujours, ça va pas trop bouger, ok, blind fury, l'appétit démoniaque, fell blade, ok, bon, ça va pas trop bouger. Par contre, là, on arrive direct dans les modifications, on a toujours notre aura d'immolation, avec un texte qui dit que désormais, le aura d'immolation, si tu le prends, génère 62 furies en 12 secondes, ce qui veut dire qu'au final, si tu le cliques, t'auras 20 furies, et ensuite, t'auras 62 furies en 12 secondes, alors qu'avant, t'avais 80 furies en 10 secondes, donc voilà, pour faire un petit peu moins bien, il y a 2 secondes de plus, c'est correct, mais voilà, c'est un choix, sachant que maintenant, t'as une immolation de base. Donc tu peux te dire, hé, je vais plutôt prendre, par exemple, la fin insatiable, qui est le truc avant, personne ne prenait, ou sinon, tu peux continuer de vouloir avoir la même aura d'immolation comme avant, première modification au niveau de la ligne. Ensuite, c'est là où ça commence à être pas mal modifié, on a Unbowed Chaos, qui vient faire son apparition. Avant, on avait la felmaîtrise, qui augmentait de 100% les dégâts de la ruée. Donc tu pouvais faire des ruées, elles font mal, des ruées, elles font mal, mais bon, personne ne prenait ça, parce que c'était vraiment claqué. Du coup, ici, ce que tu peux décider de faire, c'est d'avoir un truc qui dit que quand tu claques ton aura d'immolation, à la fin de ton prochain dash, t'as un top démon qui arrive et il fait... Et il se pose et il fait des dégâts. Je vais vous montrer tout de suite sur un mannequin d'entraînement. C'est parti. Donc là, je fais mon aura d'immolation, je vois que ma ruée, elle est affichée en rouge comme ça. Là, j'ai mon petit démon qui vient et qui éclate sur la cible. Et là, je peux voir que j'ai mis 4200 dégâts avec ce truc. Je vais vous le refaire une fois, histoire que vous voyez bien, que vous fassiez bien attention. Il y a mon démon un peu métamorphosé qui apparaît derrière moi et qui vient les éclater. On va refaire une fois. On va dire, on fait ça, on dash, bim, bim, 1400. Voilà, là, c'est des dégâts un petit peu plus corrects. Donc si on claque le detail, s'il n'avait pas été reset, mais hit normal à 1400, critique à 2800. Évidemment, ça ne vous parle pas comme ça les chiffres, mais je vais comparer avec les autres talents de la ligne, histoire que ça vous donne une idée. Sans limite de dégâts de zone, pour le coup. Donc ça peut toucher tout le monde. Les autres choix, c'est le fameux, celui qui est quasiment tout en prix, parce qu'il est le plus versatile, le plus complet, le plus sympa et qui ne demande pas non plus de trop réfléchir. On ne va pas s'en mentir. C'est le truc sur la danse des lames. Donc en gros, on fait danse des lames, ça applique une dot sur la cible, et au niveau de votre details, ça vous donne le dégâts de la dot. Ce qui est, on arrive ici, par exemple, à 462 dégâts de base. Donc sachant qu'on était sur du 1400 avec l'autre. Mais la danse des lames, elle est sur un cooldown de 7 secondes. Et en plus, ça ne demande pas de réfléchir à faire ton dash de particulier, etc. Ça rentre complètement devant le cycle DPS. Dans tous les cas, si tu spam ta danse des lames et que tu as les talons avec, ta danse des lames, elle te fait plaisir, et du coup, tu peux mettre des ruines qui font bien mal. Et ensuite, on a du coup le Felberage qui a pris son tarif, parce que comme toutes les autres compétences, on ne tape plus toutes les cibles, on est limité en cibles. Du coup, là, ça dit que le Felberage, pendant 3 secondes, il inflige 2800 points de dégâts à 5 ennemis dans une portée de vide. Du coup, avant, c'était le talent qui était pris uniquement quand tu sais que tu allais faire des packs de malades, que tu allais faire des packs de 20 à 30 monstres, ou que tu allais te taper Conscience Collective avec ses 40 000 carabées, ce carabée, et là, du coup, t'appuyais sur Felberage et tu te faisais grave plaisir. La plupart du temps, dans 99% des cas, tu prenais Trail of Ruin et tu t'emmerdais. Là, du coup, est-ce que Felberage sera joué ? C'est une très bonne question, parce que, du coup, son intérêt, c'était le fait de pouvoir taper tout le monde et de te dire, OK, on va faire des gros packs, il y a une minute de CD, mais ça fera beaucoup plus mal que Marouine, au final. Là, par exemple, si on le teste, juste sur une petite cible, que je fais le Felberage à vide sur une cible, donc j'attends, hop. Là, il faut compter aussi qu'il y a 3 secondes d'immobilisation où je ne fais rien. Pendant ce temps-là, on est sur du 3600 dégâts sur du 1 minute de coup de dot, ce qui est très correct, mais versus, du coup, c'est du temps que tu ne passes pas à faire autre chose, alors que la dot sur la Ruin, tu n'as rien à faire, ça rentre dans ton site DPS, tu tapes quoi qu'il arrive, et là, en plus, tu es limité en cible. Donc, il y aura peut-être des utilisations de niche. Voilà, il y aura peut-être des niches. D'ailleurs, si tu as une idée d'une utilisation particulière du Felberage sur du 5-6 max, commentaire direct, voilà, là, tu me le poses en commentaire. Moi, j'ai un gros doute sur l'intérêt de se sortir sur la suite du jeu, mais bon, à voir. Donc, celui-là, complètement différent. Je vous mets un petit zoom dessus, comme ça, vous allez voir que, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. Avant, c'était 10% 10%. Donc, avant, tu gagnais 10% de fonctions et 10% en métamorphose. Sachant que tu avais 20% de base en métamorphose, ça fait que, quand tu prenais ce truc, tu étais à 10% de fonctions de base, en plus de ce que tu peux potentiellement avoir, mais 10% en plus, et tu avais 30% en plus en métamorphose. Désormais, si tu le prends, tu auras 5% de base au lieu de 10%, et en métamorphose, tu auras 25% au lieu de 30%. Versus, si tu ne le prends pas, tu ne sustaigne pas en métamorphose, hein, ok ? Donc, très différent, très différent. On a également une autre modification au niveau de l'autre talent défensif. Bim, celui-là. Du coup, le Blur, donc c'est le truc défensif, le Wall Corrompu, réduit désormais les dégâts supplémentaires de 10%, et il s'active tout seul, blablabla. Ce qui fait que, tu peux passer à 30% de réduction sur le Blur. Ce qui était avant 35% de base sans le talent, et 50% avec le talent, parce que ce talent augmente de 15%, désormais, il augmente plus que de 10% le Blur. Voilà. C'est un choix, il s'active tout seul. Et sinon, on avait le truc qui était le plus joué en contenu raid, etc., parce que c'est un très très bon talent, la marge du déant qui vous rend insensible aux dégâts pendant 5 secondes et vous augmente votre vitesse de déplacement de 100%. Ce n'est pas possible d'attaquer pendant, mais du coup, c'est un gros gros CD défensif. Il passe désormais sur un cooldown de 3 minutes. Avant, il était sur du 2 minutes. Il passe désormais à 3 minutes de cooldown. Donc là, la ligne, elle a pris le tarif. Enfin, la ligne de CD défensif du chasseur de démon, ils ont dit, non, nope, tu prends un tarif. Ensuite, on a du coup d'autres modifications assez conséquentes. Cycle de haine, quand la Chaos Strike vous redonne de la furie, donc quand votre frappe du chaos vous redonne de la furie, donc 40% de chance, tout ça, ça réduit également le cooldown de High Beam, donc du regard furieux. Avant, ce truc-là, c'était sur la métamorphose. Pareil, une version-là. Ce qui change beaucoup de choses. Le fait de pouvoir récupérer le regard qui, de toute façon, si vous avez le dernier talent, vous permet de repasser en morph, c'est excellent. C'est très très bon. Mais, il va devoir se battre parce qu'il est sur la même ligne que First Blood. Et First Blood, c'est le talent par excellence qui n'a jamais trouvé de rival jusque-là. On verra si ça sera le cas. Réduit le coup de furie de la danse des lames de 20 et augmente les dégâts de X, de 803 contre la première cible touchée. Et également, on a du coup une modification sur Essence Break. Essence Break, c'est un debuff que tu mets sur 8 secondes sur la cible qui, à la base, augmente les dégâts de frappe du chaos de 40% dessus. Maintenant, ça a été modifié, il est devenu plus fort. Le debuff augmente les dégâts de 40% de frappe du chaos et de la danse des lames sur la cible. Ce qui est très intéressant, c'est déjà de le savoir parce que tu vas voir dans les vidéos qui vont arriver là parce que si tu t'abonnes, tu vas le voir, il va y en avoir deux qui vont arriver. Une sur les congrégations et les conduits et une autre sur les légendaires. Et cet effet-là, Essence Break, il est présent sur certains effets que tu retrouveras à droite à gauche. Ce qui change pas mal de choses parce qu'on va le voir un tout petit peu plus loin sur une frame de 8 secondes. C'est là où on peut mettre le plus gros burst et le fait de pouvoir augmenter les dégâts de la danse des lames, ça change pas mal de choses. C'est parti pour la suite des talents. Là, il n'y a pas de modification sur cette ligne. Et ensuite, on a là, il y a Démonique qui était le truc le plus pris, le plus joli de très 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 loin. Regards furieux vous permet de rentrer en métamorphose pendant 6 secondes après avoir fait, après que tu aies fait des dégâts. Ouais, c'était 8 secondes. C'était 8 secondes. J'ai vu plein de pros players de démon se plaint de ça. Dire, non mais attends, avant, tu mettais 2 danse des lames, maintenant t'en mets que une, parce que effectivement, dans ce délame, c'est un cooldown de base de 7,2 secondes. En plus, du coup, tu as pu les procs de hâte qui réduisent à fond des cooldowns donc tu es en mode « Ah ouais, mais ça va être galère ! » Pourtant, quand j'essaye, je vais vous montrer rapidement, regardez-moi ce beau chasseur de démon. Ok, on regarde bien, on se met bien, on zoom, on est beau et tout, on retire les talents. Je fais mon aura d'immolation. Ok, vous êtes prêts ? Donc là, je vais gagner un petit peu de fury, je me mets en max sur la cible. Tranquille, on se met en full fury. Je claque mon regard furieux. J'enchaîne directement avec un premier death sweep. Donc là, j'en ai un qui est passé à hauteur de 1300 dégâts. Ok ? Je refais un death sweep instantané. Pourtant, je suis sur un cooldown plus court. Et là, on peut voir que j'ai réussi à en caler deux quand je clique dessus « Death sweep ». J'ai réussi à toucher huit fois, je les caste deux fois. Tout va bien ! Mais tout va bien ! Tout se passe bien. Donc, c'est toujours possible de caler les deux sur la frame. Une des raisons principales de ça, c'est qu'au final, on est sur... On est sur un cooldown beaucoup plus réduit qui est de 5,6 secondes quand on est en métamorphose. Ce qui correspond à pile moins que le temps de la morph. Du coup, si vous le faites directement après votre regard et que quand vous arrivez dessus, vous cliquez dessus, il va finir de le lancer et à la fin seulement, il se démore. Là, je vais vous refaire la scène. Donc là, j'attends que le regard revienne. Je vous fais un petit skip de huit secondes. On arrive tout de suite. Donc, regard furieux est bien revenu. Je vous invite à regarder en bas de l'écran. C'est là où j'ai mes deux sortes. et des cooldowns. Donc, je claque mon regard furieux. Je mets directement la death sweep sur la cible. Là, je tape un petit peu pour me faire plaisir. Et là, dès que je peux, je refais ma danse. Et là, à la fin de la morph, bim, il se démorphe à la fin de la danse dessus. Ce qui nous permet quand même de réussir à en caler deux sur le temps. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on décide de prendre Essence Break, donc le talent qui avant n'augmentait que les dégâts de la frappe du chaos et du coup, n'était jamais joué. Déjà, de base, à noter que ça met quand même des dégâts. Voilà, ça met quand même des dégâts. C'est pas ridicule. Donc, c'est parti. On va frapper un petit peu la cible. On se met une aura d'immolation. On applique Essence Break. Ensuite, on part directement en morph. On applique directement notre death sweep. On tape, on tape, on tape, on met des chaos, on met des frappes, on met des trucs. Et ensuite, on a le temps de recaler un regard. Et là, enfin, ça se finit. Et du coup, là, par exemple, alors forcément, on va faire moins de dégâts parce qu'on n'a pas le talent sur la danse. Mais en contrepartie, l'annihilation, elle fait beaucoup plus mal. On est sur 20% de notre DPS. 2500 dégâts qui ont été calés avec l'annihilation sur la cible. Parce que du coup, on a pu appliquer le debuff de l'Essence Break. Là, on peut le voir, il est là-bas, par exemple, le debuff. Et du coup, c'est là-dessus où tu augmentes du coup drarastiquement les dégâts de ta danse de lame et de ta frappe du chaos. Ce qui laisse des options. Ce qui laisse clairement des options de base sur le toolkit. Ça, c'est des modifications au niveau des talents. Maintenant, il y a des modifications au niveau des talents PVP. Il y a deux modifications majeures. Les talents PVP du chasseur de démon, honnêtement, je vais le dire, on va casser du tabou, ils sont complètement broken. Ils sont très très forts et c'est une des raisons qui fait que la classe est incroyable et très forte et fait rager autant les personnes. Quasiment chacun des talents PVP sont complètement fumés sur le chasseur de démon. Voilà. Donc le fait d'en avoir des nouveaux qui sont fumés, c'est aussi à prendre en considération avec le fait que les anciens ils sont quand même fumés. Donc il va quand même falloir réfléchir un petit peu. Du coup, outre le fait qu'on ait la pluie venido, le fait de pouvoir burn man à des gens, machin, 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 machin. On retrouve deux nouveaux talents, je vais vous les montrer tout de suite. Je vais par exemple retirer le burn. On a du coup Cleanse by the Flame. Du coup, Radi Immolation est devenu un sort de base. Il y a un nouveau talent PVP de base dessus. Au Radi Immolation, dispel tous les effets magiques sur toi quand tu la castes. Donc en gros, tu te retrouves avec un truc où tu es capable de retirer toutes les 24 secondes les effets négatifs sur toi. Mais tu as également toujours Reverse Magic qui ne bouge pas, qui est basé sur une minute de cooldown, retire les debuffs mauvais sur toi et sur tes potes dans une portée de lien donc assez proche et les renvoie sur les mecs. Maintenant, en plus, du coup, tu es capable de plus retirer avec la flamme. Tu es clairement capable de retirer tout ce que tu as envie de retirer. Mais il y a également un autre truc qui va changer énormément de choses en arène. C'est que le chasseur de démons, certes, il avait du dash, certes, il avait du burn mana, certes, il avait des interruptions, certes, il avait du dispel, certes, il avait du sustain, certes, il avait des capacités de céder défensive courte mais il n'avait pas une Mortal Strike. Donc, il a toujours du slow avec le lancé de bled, il peut toujours slow même si c'est un léger slow de 50%. Désormais, il a accès au seul truc qui lui manquait, une Mortal Strike. Une Mortal Strike en PVP, on appelle ça parce que c'est de base le truc de base du guerrier arme qui en faisait sa force en PVP qui est désormais devenu un peu chez tout le monde, le voleur avec ses poisons, etc. Bref, votre dash pige Mortal Wound sur la cible qui réduit les heals reçues. Je vais, par exemple, vous montrer là sur le mannequin. Regardez-le, ce beau mannequin. On regarde bien et surtout, regardez bien les debuffs qu'il a en haut. Je fais mon dash. Bim ! Et là, j'ai un Mortal Wound. Les effets de soins reçus sont réduits de 25% sur un cooldown de 10 secondes. Donc, en gros, dès que tu vas faire un dash sur la cible, tu vas appliquer un debuff de 10 secondes qui va réduire ses soins de 25% reçus. Pas mentir, les Mortal Strike en PVP, c'est broken. C'est excellent, c'est très très fort et c'est indispensable sur 90% des match-up. À part des WDPS qui n'ont pas trop de soins, et encore, c'est rare, réduire les soins, c'est goldé. C'est goldé, c'est un truc qui ne se retire pas en plus. Donc, forcément, tu vas mettre une pression de malade avec ce truc. Sans compter les birds, les stuns, les machins comme ça. Donc là, le chasseur du démon, en PVP, il se prend un up, juste PVP, je ne parle que du toolkit PVP, il se prend un up de malade. Le fait de mettre une Mortal Strike, comme ça. Si tu as chasseur du démon qui fait du PVP, tu es en mode OOOOH ! OOOOH ! Savoir qu'il y a également un système de congrégation, des pouvoirs de congrégation et de classe liées à la congrégation, de conduit à choisir avec des sockets et des runes qu'il est possible de mettre. Si tu ne veux pas familiar avec tout ça, je t'invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Il y a plein de trucs pour t'expliquer, ne t'inquiète pas, au pire, tu demandes en commentaire. Forcément, de mon point de vue, forcément, c'est énervé. Est-ce que c'est logique ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été logiques dans ces nerfs-là. Je pense qu'effectivement, c'est une classe qui est très polyvalente, très forte, très intéressante, très cool à jouer, mais qui a un toolkit de base qui est quand même assez conséquent. Le problème, c'est qu'à la fois, le toolkit est cool, t'as beaucoup de mobilité, tu te fais plaisir, etc. Mais la synergie n'est pas incroyable entre les sorts. En gros, ton toolkit de base, il se résume à générer de la furie, faire un regard furieux si là, on cooldown, faire la danse des lames si t'as pris les talents sur la danse des lames, sinon tu ne la fais pas, et tu fais des frappes du chaos aussi. En gros, si t'as pas tous les talents qui font que ta danse des lames elle est bien, tu génères de la furie, tu te transformes, des frappes du chaos, tu retapes, tu fais ça, etc. Il n'y a pas un toolkit monstrueux. En termes de gameplay, au final, on est assez vite limité à 2, 3 touches, 4 touches maximum quand on veut faire des cycles PVE, tuer des monstres, faire du mythique plus, etc. Ce qui peut être un peu limitant et généralement ce qui fait que le chasseur de démons était fort, c'est tous les trucs qui vont être autour. Par exemple, sur le BFA 8.3, il y a deux trucs qui font que le chasseur de démons était très fort. Il y a chez Use Gaze, donc le trait Azerith que tu pouvais avoir, qui est d'ailleurs disponible sur une de mes pièces où je peux te montrer, quand tu fais regard furieux, quand il finit de se faire, ta hâte est augmentée de X pendant 12 secondes et ça, ça le rendait vraiment rapide en hâte, tu avais un gameplay dynamique, tu pouvais enchaîner pendant et en plus, avec la corruption, ça te permettait de faire des procs de malade, plein de procs de dévastation, des procs de étoiles infinies et tout ça, ce qui fait qu'au final, comme tu peux le voir là, par exemple sur Shadar, les premiers en DPS, ce sont les chasseurs de démons parce qu'ils ont plein de hâte et parce qu'ils appliquent plein de trucs pas liés à eux mais des étoiles infinies et ce genre de trucs et c'est ça qu'ils faisaient que la classe était forte. Les premiers dégâts de la classe, ça venait de sa corruption et de ses essences d'azérites et de ses traits azéritiques. Pas tellement du toolkit de base de la classe, le toolkit lui permettait de survivre, de bien se positionner, voilà, principalement. Et ce sera tout pour cette vidéo dédiée au chasseur de démons et sa refonte à Shadowlands. Je te laisse m'indiquer évidemment ce que tu en penses en commentaire. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à partager la vidéo à tes copains chasseurs de démons qui se posent des questions sur le chasseur de démons qui ont envie de voir un petit peu en exemple comment ça marche, sur le terrain, qui ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe, à quoi s'attendre, est-ce qu'ils vont jouer chasseurs de démons, est-ce que tu vas jouer chasseurs de démons, on ne sait pas. Voilà, la question est posée, dis-le-moi, est-ce que tu vas jouer chasseurs de démons à Shadowlands. Je te souhaite une excellente journée, kiffe bien, profite bien, prends soin de toi.